Pour ce lancement des lundis de l'IHEDN de Nouvelle Génération, il nous est apparu intéressant de revenir sur le sujet de la guerre totale, un sujet qui lui-même revient sur le devant de la scène. C'est certainement un effet de la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas seulement cela. Parce que la guerre en Ukraine, d'ailleurs, ce n'est que le reflet d'un phénomène plus large. La guerre totale, si on y réfléchit bien, c'est un concept qui est assez mal défini, mais qui, dans le vocabulaire courant, fait référence à trois dimensions. D'abord, c'est une guerre avec un objectif illimité, la destruction non seulement militaire mais aussi politique de l'adversaire. C'est l'ampleur des moyens mobilisés, la largeur du spectre des composantes de l'action de l'État qui vont être impliqués dans le conflit. Et puis, enfin, c'est souvent l'intensité de la violence utilisée et l'abandon de toute régulation. Alors, je voudrais partager quelques idées avec vous pour mieux circonscrire ce concept. La guerre totale, d'abord, en réalité, elle brise quatre interdits. Avant de parler de guerre totale, il faut parler de la guerre. La guerre réelle, elle a historiquement été le résultat d'une dialectique entre la tendance à la montée de la violence aux extrêmes et les tentatives pour la réguler. Et cette tentative de régulation, elle a reposé sur une quadruple séparation. La séparation d'abord entre l'objectif militaire sur les forces armées ennemies et l'objectif politique sur la volonté du gouvernement adverse. La séparation dans le temps, entre le temps de guerre et le temps de paix. La séparation dans l'espace, entre le champ de bataille et les zones qui n'en font pas partie. Et puis, enfin, la séparation dans la société, entre les combattants et les non-combattants. Bien sûr, ces séparations ont été très loin d'être toujours respectées, mais elles ont aussi constitué un repère, par exemple, dans les théories de la guerre juste. Au regard de cette analyse, la guerre totale, c'est un concept qui est davantage un concept politique plutôt que militaire et qui consiste à s'affranchir de ces quatre séparations et d'ailleurs à l'assumer. S'affranchir d'abord de la séparation entre l'objectif politique et l'objectif militaire en les fusionnant. On va cibler militairement un objectif politique, par exemple, le siège du gouvernement. Et la forme la plus aboutie de cette fusion, c'est bien l'annihilation de l'entité adverse. On va s'affranchir de la borne temporelle par l'absence assumée de toute fin au conflit, qui va souvent de paire avec un objectif illimité. On va s'affranchir des bornes géographiques. Et enfin, et peut-être surtout, on va s'affranchir de la distinction entre les non-combattants et les combattants. On va mobiliser toute la société et on va agresser aussi les civils adverses. Alors, comment cette guerre totale, elle se matérialise ? On observe quatre caractères. D'abord, elle est rare. En réalité, la guerre totale, on pense facilement à des guerres de l'Antiquité, des guerres recensées par la Bible. La guerre en Ukraine, elle présente certaines caractéristiques de la guerre totale. L'implication et le ciblage, d'une part croissante de la population, un objectif qui, au moins du côté russe, est proche d'être illimité. Mais elle a aussi des éléments de guerre limitée. Il y a une déclaration de guerre et, pour l'instant en tout cas, la limitation dans l'espace, la limitation au territoire ukrainien. Deuxième point, la guerre totale, elle n'est jamais en réalité entièrement totale. Mais elle a tendance à le devenir de plus en plus. Autrement dit, la guerre totale, c'est davantage une dynamique plutôt qu'un état de fait. Troisième aspect, la guerre totale, ce n'est pas un concept symétrique. Généralement, le parti agressé ou le plus faible va ressentir l'agression dont il est objet comme totale, alors même que l'agresseur n'aura engagé qu'une partie de ses ressources. Très clairement, aujourd'hui, l'Ukraine peut à bon droit se sentir l'objet d'une guerre totale, alors que la Russie n'a pas engagé, pour l'instant en tout cas, toutes ses ressources. Enfin, et en conséquence, la guerre totale, elle s'inscrit dans le registre du discours. Ce peut être soit un slogan mobilisateur au sein de la société, soit une accusation vis-à-vis de son adversaire. Alors, aujourd'hui, il faut bien dire qu'on observe, à mon sens, quatre facteurs de risque accrus de guerre totale. D'abord, paradoxalement, parce que l'oubli de la guerre dans nos sociétés nous a fait oublier la singularité de ce phénomène. Il est certain que des dirigeants comme Vladimir Poutine, qui en réalité n'ont pas connu la guerre, l'appréhendent de manière très différente de leurs prédécesseurs, y compris d'un dictateur comme Staline. Deuxième point, la technologie et ses progrès posent en de nouveaux termes la question de la guerre totale, parce qu'elles rendent les séparations dont nous avons parlé plus fragiles. Les moyens de cyberattaque, par exemple, comme les moyens de frappe à distance, hypersoniques, balistiques, s'affranchissent largement de la notion d'espace de bataille. Leur mise en œuvre implique aussi bien des civils que des militaires. Ils mettent en œuvre des moyens industriels, financiers ou scientifiques, qui engagent ainsi toute la société. Et ils visent régulièrement des cibles civiles, aussi bien que des cibles militaires. Troisième facteur de risque, c'est la montée aux extrêmes que peut générer un conflit en cours. Or, le recours à la violence guerrière, ou la tentation du recours à la violence guerrière, que révèle l'augmentation des dépenses militaires, a tendance à se répandre. Et donc on a un risque accru de montée aux extrêmes et donc de guerre totale. Enfin, quatrième point, je crois que le risque de guerre totale le plus grand, il n'est pas entre les États, mais au sein même des États, car les exemples les plus probants de guerre totale sont les guerres civiles, qui n'ont ni borne temporelle, ni borne spatiale, ni borne sociale, et qui se fixent souvent des objectifs illimités de destruction. Or, les conflits intré-étatiques restent aux marches de l'Europe les plus nombreux, et donc on a là un facteur de risque. Alors, en conclusion, je crois que réfléchir à la guerre totale, c'est nécessairement réfléchir à un concept qui prétend effacer toutes les limites pour mettre en valeur les continuités. Et je crois au contraire que, par exemple, à l'IHEDN, qui a pour vocation de réfléchir à ces questions, il faut dans l'analyse mettre en valeur les discontinuités, les ruptures, plutôt que de céder à la tentation inverse. C'est sans doute plus difficile, mais aussi plus utile, parce que la recherche de la guerre totale, elle est un échec annoncé, elle inverse la formule de Kloswitz, elle met la politique au service de la guerre, et donc elle est porteur de risques majeurs. Je vous souhaite une très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada